Le yoga est-il féminin ou masculin ? Ça peut sembler être une question piège, parce que quand on arrive dans n'importe quel studio de yoga aujourd'hui, il y a surtout des femmes. Je ne sais pas, 90% de femmes, il y a des cours souvent où il n'y a que des femmes. Donc on va dire, mais oui, bien sûr, le yoga est féminin, il était fait pour les femmes, il n'y a que les femmes qui pratiquent. Sauf que quand on s'intéresse à l'histoire du yoga, il a été créé, codifié, diffusé par des hommes. Dès le XXe siècle. Donc il est quand même masculin, ce yoga, s'il a été pensé et créé pour des hommes. Donc on voit que la question n'est pas si simple. Dans la vidéo aujourd'hui, on va essayer de découvrir pourquoi le yoga est masculin, pourquoi il est féminin, et surtout, comment on peut faire l'alliance de ce féminin et de ce masculin, trouver l'équilibre pour enrichir notre pratique de yoga. Et l'enrichir surtout pour nous, les femmes, puisque c'est surtout nous qui le pratiquons. Je vous présente, je suis Vanina Grizone, et je forme et j'accompagne les professionnels du bien-être, et surtout les professeurs de yoga, à prendre encore mieux soin des femmes, à intégrer toutes les spécificités d'un corps et des émotions des femmes. Donc plongeons nous dans notre sujet d'aujourd'hui. Donc ce yoga, dans sa tradition, il est masculin. Donc il a été créé en Inde, on le sait toutes. Il y a différentes traditions, différentes lignées du yoga, Ashtanga, Yanga, etc. Il a été vraiment créé par ces hommes, pour ces hommes, pour ces communautés d'hommes qui pratiquaient le yoga. Donc, il a été créé, les postures ont été créées et affinées avec des anatomies d'hommes, avec des corps d'hommes. Et avec le temps, des femmes sont arrivées, en particulier des femmes sont arrivées de l'Occident, des États-Unis, de l'Europe, pour apprendre le yoga auprès de ses maîtres, dans ces différentes lignées. Et on leur a transmis ce système qui avait été pensé par et pour des hommes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, au fur et à mesure qu'elles ont pratiqué, elles sont confrontées un petit peu à leur expérience personnelle, en disant, tiens, mais ça, en fait, ça ne fonctionne pas dans mon corps. Et puis, avec le temps, j'ai des gènes, j'ai des douleurs. Et puis, tiens, maintenant que je suis enceinte, mais waouh, qu'est-ce que ça veut dire ? Et maintenant que j'ai accouché et que j'ai eu mon bébé, mon corps a changé. En fait, il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Donc, elles ont confronté ce qu'elles ont appris à leur expérience personnelle. Et certaines sont retournées auprès de leur maître en questionnant ce qu'il leur avait été transmisant. En fait, finalement, est-ce que c'est vraiment adapté pour les femmes ? Et j'ai toute une vidéo sur l'histoire du yoga que je vous invite à découvrir si vous voulez en comprendre un petit peu plus. Certaines ont été complètement rejetées de leur lignée parce qu'elles ont questionné. Et j'aime bien reconnaître aujourd'hui leur courage de vraiment prire le pouvoir de leur propre corps en disant au éclair ce qui était juste ou non pour elles. Et pour beaucoup, elles ont été vraiment à l'initiative de ces grands mouvements de féminisation du yoga en disant en fait, non, là maintenant, on va se l'approprier. Merci pour les transmissions, merci pour la beauté de ces transmissions. Mais il y a besoin de transformer ce yoga pour vraiment le mettre au service des corps, des cœurs et des âmes, des femmes. Et je dirais que ce chemin-là n'est pas fini. C'est le yoga qu'on voit aujourd'hui dans la plupart des studios, dans la plupart des salles de yoga. Il est encore très emprunt de cette tradition-là. Les formations, je parlais encore à beaucoup de profs de yoga cette semaine, les formations de base, les formations de 100 heures parlent très peu des spécificités anatomiques des femmes. On parle très peu, on apprend le système des chakras, ok, les chakras quand c'est des femmes, c'est pas la même chose quand c'est des hommes. Donc tout ça, c'est pas du tout transmis et formé. Donc il est encore très très masculin, le yoga qu'on pratique aujourd'hui. Pourquoi il est masculin ? Donc il est masculin pour toutes ses raisons, parce qu'il a été créé par et pour des hommes. Il est masculin parce qu'il est très linéaire. Donc une pratique de yoga et dans des traditions plus que l'autre, donc si on pense par exemple à l'ashtanga, on a ces séries qu'on va répéter et quelque part on attend que tous les jours, on soit capable de faire la même séance, les mêmes répétitions. Et il y a cette notion aussi de pousser. On pousse le corps. C'est en linéaire et c'est une trajectoire où on va de plus en plus loin. Ashtanga encore, la série 1, la série 2. Mais il n'y a pas de l'ashtanga. Le power vinyasa, il y a tout un tas de pratiques qui sont très très orientées sur la performance. J'ai déjà entendu quelqu'un me dire je passe des postures, je passe, hop, et après, alors passez telle posture, je passez telle posture. Donc on retrouve cet héritage très masculin dans l'énergie de beaucoup de cours de yoga. linéaire, basé sur la performance et aussi très intellectuel, thérapeutique et intellectuel. Ok, c'est quoi la structure du corps ? Ok, telle articulation, tel os, l'alignement, c'est très la tradition d'ayangar. Donc ça va être très très carré, très structuré dans les séquences. On prépare le corps étape par étape. Donc cette structure qu'on retrouve dans les cours de yoga. Donc c'est ça l'énergie masculine qu'on a dans un cours de yoga. Et on a de l'autre côté l'aspect féminin du yoga qui a toute son importance. Et on voit aujourd'hui tout un tas de mouvements pour ramener du féminin dans un cours de yoga. Donc on dit ok, on se détache de tout ce qu'on sait, on se détache de tous les grands principes, de tous les grands principes d'alignement et on écoute le corps. On ressent ce qui se passe dans notre corps. L'alignement, il est juste parce qu'on va le ressentir. On arrête d'être linéaire. On accepte ce qui est pour nous aujourd'hui. Ok, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'énergie. Je vais faire qu'une pratique dynamique. Aujourd'hui, j'en ai peu. Je ralentis. Il y a des options, des variations, des cramas dans la pratique. J'ai peu d'énergie. Je suis dans ma phase menstruelle. Je vais faire le tout début, le tout début. Toujours les premières options. Je vais passer beaucoup de temps aux postures de l'enfant. Je suis en pleine forme. Je suis dans ma phase ovulatoire. Waouh ! J'ai plein d'énergie. Je vais aller chercher les variations les plus intenses dans ma pratique. Donc on a toute cette variabilité, cette liberté dans la pratique de pratiquer en fonction de celle qu'on est aujourd'hui et du niveau d'énergie qu'on a. Donc il y a ce yoga qui respecte l'énergie de l'instant. Donc ça, c'est du féminin dans la pratique. Le yoga au féminin, c'est aussi celui qui nous reconnecte à l'intelligence du corps. Quelque part, le gourou, ce n'est pas le prof. Le gourou, il est à l'intérieur et on va, par ses mouvements plus instinctifs, laisser notre corps exprimer les mouvements qu'il va vouloir mettre en place. Le yoga au féminin, il est plus circulaire, il est plus ondulatoire, vous me voyez faire ça depuis tout à l'heure. Donc ça va être tous ces mouvements plus fluides, plus instinctifs. Dans les vinyasas, on peut vraiment bouger d'une pratique à l'autre. On a des vinyasas où on appelle mandala où on fait le tour du tapis. Donc on sort de cette rigueur, de cette ligne. Donc on voit à quel point on a besoin de cet autre courant. J'espère que je vous ai réussi à vous faire percevoir. Mais ce que j'observe quand je regarde ces mouvements très féminins du yoga, c'est qu'ils cherchent à complètement mettre de côté l'héritage masculin. On dit oui, il n'y a plus d'alignement. L'alignement, ça n'a aucune importance. Et puis il n'y a plus vraiment de structure. Et puis on fait dans le flot l'énergie du moment. Et pour moi, c'est une autre forme d'extrait. On est dans l'excès là-dedans. Parce que je pense que connaître l'anatomie, connaître les alignements, connaître vraiment la thérapeutique du corps, ça enrichit nos pratiques et nos enseignements. Donc la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il n'y a pas une alliance à créer entre cet héritage masculin et ce mouvement du féminin ? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas créer cette alliance, cette union sacrée entre les deux ? Et ça rappelle bien sûr plein de discussions qu'on a autour de l'union du féminin et du masculin qu'on recherche à la fois dans le monde et aussi à l'intérieur de nous. Est-ce que cette union-là, on ne peut pas la chercher dans notre pratique, dans notre pratique personnelle, mais aussi en tant que professeur de yoga, dans la manière dont on va transmettre le yoga ? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'intégrer ces deux polarités ? Ça veut dire de comprendre l'anatomie d'un corps, de comprendre l'anatomie d'un corps de femme, comprendre ce qui se passe dans son corps ? Par exemple, au moment de la maternité, ok, elle devient hyper là, ses articulations sont beaucoup plus souples, du coup, est-ce qu'elles ont intérêt à être aussi fluides dans leur mouvement ? Non, parce qu'il va falloir créer de la structure, de l'intégration pour stabiliser ses articulations, pareil, quand elles reviennent d'un postpartum, pareil, si même après un an après avoir cocher, elles les allaitent, elles vont avoir encore cette fluidité. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Le périnée, comment c'est lié à la respiration ? Il y a plein de choses qu'on a besoin de comprendre dans le corps, dans ce qui se passe dans la matière, dans l'anatomie, pour bien accompagner les femmes. Donc, se détacher de cette dimension-là très physique, ça serait tellement dommage. Parce que le yoga est un antithérapeutique pour le corps. On a besoin aussi de structure dans le yoga. On a besoin de comprendre, ok, si j'ai une personne à l'individuel sur quatre séances, si je fais un cycle de cours, comment je peux faire évoluer les personnes ? Comment je prépare une posture un petit peu plus avancée que je vais proposer en fin de cours ? C'est quoi les étapes ? Comment je prépare le corps quelle partie du corps doit être renforcée ? Quelle partie du corps doit être assouplie, ouverte, pour pouvoir rentrer avec confort et sécurité dans cette posture ? Donc, on a besoin de cette structure. La répétition qu'on a dans certaines pratiques, je parlais de la shanga tout à l'heure, elle a sa vocation. Parce que quand on répète, quand on répète, ça peut être méditatif pour le corps. Donc, on ne va pas rejeter tout ça. On va intégrer cette connaissance du corps, cette structure, ce linéaire, cet alignement a quelque chose de plus instinctif, a quelque chose de plus fluide, circulaire, qui s'adapte à ce qui est. On va créer vraiment cette alliance des deux. En tout cas, moi, c'est le yoga que je veux voir se développer, c'est le yoga que je transmets. cette alliance entre la beauté du féminin et la beauté et la force du masculin. Dans les deux, il y a quelque chose de bon, de beau. Donc, on va prendre ces polarités positives et on va créer cette union, cette alliance pour que le yoga prenne une toute autre dimension au service de nos corps de femmes. Donc, en résumé, c'est en intégrant ces aspects masculins et féminins, ces polarités féminines et masculines dans notre pratique, notre enseignement du yoga, qu'on va pouvoir créer un espace d'harmonie, un espace de croissance, de guérison, d'expansion pour nous et pour nos élèves. Et si ce sujet vous interpelle et que vous avez envie de continuer à explorer, pour celles d'entre vous qui êtes profs de yoga, j'ai créé une petite checklist qui permet de voir est-ce que le yoga que je propose et que j'enseigne aujourd'hui, il est vraiment adapté et au service des femmes. Ça vous permet un peu de percevoir où vous en êtes dans votre transmission. Et pour celles qui ont envie d'aller encore plus loin, je propose une formation de yoga des femmes qui est une formation que vous faites à la suite de votre formation de 200 heures pour vraiment vous spécialiser dans l'accompagnement des femmes, avoir une connaissance parfaite de l'anatomie et des besoins d'une corps de femme mais aussi de ses besoins et émotionnelles. Donc si ça, ça vous intéresse, je vous invite à découvrir toutes les informations juste en dessous de cette vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de créer cette union sacrée à l'intérieur de vous et dans votre pratique entre les masculins et les féminins. Et je vous dis qu'il y a très vite.